Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de votre présence à cette table de discussion sobrement intitulée des bâtiments pour l'action culturelle, une conquête de l'espace et du temps au cours de laquelle nous allons échanger avec mes collègues sur nos manières de travailler dans les espaces pour l'action culturelle notamment en termes de moyens techniques, de moyens humains et de compétences et en faisant avec et je dirais même parfois en dépit de la programmation architecturale des aménagements évidemment ces questions de l'action culturelle dans les espaces et dans la temporalité sont des questions qui nous animent je pense toutes et tous mais nous allons aujourd'hui corser un peu le jeu avec mes collègues puisque nos échanges et nos retours d'expérience vont principalement porter sur des espaces et des lieux particuliers notamment des établissements hybrides et mutualisés donc évidemment le fait que ce soit des établissements hybrides, mutualisés, c'est pas forcément des choses qui vous concernent en tout cas dans votre quotidien à tous actuellement cela étant la question de la gestion de l'action culturelle dans son temps et dans les espaces qui sont plus ou moins adaptés même dans une bibliothèque classique si je dirais voilà ce sont des questions qui vous animent je pense et on pourrait aussi se dire que on voit que la plupart des, en tout cas de nombreuses constructions ou réhabilitations sont un peu calquées sur ce modèle des équipements mutualisés avec plusieurs services et plusieurs espaces donc ça pourrait un jour vous concerner dans votre carrière professionnelle donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça toutes ensemble on va réfléchir notamment à comment on mobilise des espaces dans différentes bibliothèques puisque vous le verrez mes collègues vont vous présenter des espaces complètement différents pour ces actions culturelles, comment mobiliser les espaces avec les avantages et les inconvénients des usages de ces espaces par les professionnels des bibliothèques mais aussi par les autres acteurs puisque ces espaces mutualisés ont aussi et notamment cette caractéristique d'être utilisés et en colocation si je puis dire avec d'autres acteurs en dehors du champ des bibliothèques pour échanger autour de ces questions je suis accompagnée de trois intervenantes auxquelles je vais laisser la parole pour se présenter après l'avoir fait de manière tout à fait impolie moi-même je suis Jessica Asclavon, je suis directrice adjointe de la médiathèque Olivier Léonard située en Essonne à Saint-Geneviève-des-Bois et je vais présenter très succinctement cette médiathèque donc c'est une construction très récente de 2022 c'est un équipement de 3000 m² qui comprend une médiathèque de 2600 m² un auditorium qui est sous la gestion de la médiathèque mais qui peut être prêté à d'autres partenaires en dehors de nos heures de présence donc ça soit aussi intéressant mais je vais y revenir plus tard une ludothèque qui est associative et donc qui est sous la houlette de la MJC et donc sous la houlette de la ville alors que la médiathèque est un bâtiment communautaire donc on se retrouve aussi avec des tutelles différenciées dans un même espace et un service municipal d'accompagnement scolaire ça c'est vraiment pour la partie bâtimentaire complète au sein de la médiathèque et notamment pour l'action culturelle nous avons des espaces différenciés qui permettent toutes sortes d'actions culturelles mais je ne vais pas encore entrer dans le détail une salle de jeux vidéo et un Fab Lab voilà je vais ensuite laisser la parole à mes collègues pour qu'elles se présentent et j'en profite pour les remercier d'avoir accepté de venir échanger sur ces questions avec nous Bonjour, je suis Marion Laurent responsable de la BU, la bibliothèque universitaire de Lumini que je pourrais aussi indifféremment appeler l'hexagone dans mes prises de parole le campus de Lumini dessert une fac des sciences une fac des sciences du sport elle est géographiquement située aux portes du parc national des Calanques à 10 km du centre-ville et je le précise parce que ça a des incidences notamment parce que le public présent sur place a tendance à rester sur place toute la journée une fois qu'il y est inversement il est compliqué de faire venir un public extérieur jusqu'au campus et le fait qu'il soit éloigné a aussi entraîné le fait de créer un bâtiment cœur de campus qui offre un lieu de vie, de détente, de restauration et d'activités diverses aux usagers présents et donc c'est la vocation du bâtiment hexagone qui a ouvert en septembre 2018 c'est une rénovation d'un bâtiment existant depuis la fin des années 60 qui a été désaffecté, squatté dans les années 90 jusqu'à sa réouverture il a donc une histoire aussi l'hexagone est un bâtiment qui est pensé sur le modèle de la learning center donc avec beaucoup de services offerts aux étudiants et des lieux de vie aussi des lieux de vie, de détente, ce genre de choses le bâtiment, on a à peu près 40 agents à travailler dedans dont un quart est le personnel de la BU et nous avons 4 personnes qui gèrent ce bâtiment la dimension culturelle a été prise en compte dès la conception, dès le départ ce que vous le verrez je pense sur les diapos il y a des gratins extérieurs et intérieurs des espaces d'exposition, un auditorium et l'action culturelle est aussi un volet fort pour l'université la BU quant à elle occupe le deuxième étage sur un 360 degrés qui couvre à peu près 2700 m² offre 650 places qui propose aussi un zonage des espaces et ça, ça a aussi une incidence quand on a une zone silence on ne peut pas organiser des activités dedans et donc c'est aussi toute la question autour des espaces tels qu'on les conçoit et ensuite des usages tels qu'ils sont mis en oeuvre par notre public et des fois la dichotomie est assez intéressante voilà pour mon établissement je passe la parole à ma collègue à ma gauche merci bonjour à tous je suis Nelly Godonou je suis pour ma part directrice de la médiathèque Les Carmes qui est un établissement de moyenne taille qui est situé à Pertuis dans le sud Vaucluse c'est un établissement de la métropole ex-Marseille-Provence donc établissement métropolitain qui s'intègre à un réseau d'une huitaine d'autres établissements métropolitains sur ce très très large périmètre de la métropole ex-Marseille-Provence le lieu en lui-même est un monument historique classé depuis 1997 un couvent du XVIe siècle auquel on a adjoint une partie plus récente une partie neuve nous avons ouvert depuis 2018 et dans le lieu il y a une médiathèque un auditorium de 112 places une galerie d'art ainsi qu'un Fab Lab sous la responsabilité de la médiathèque en tout cas c'est la même équipe et j'ai la responsabilité de la totalité du bâtiment c'est un peu plus de 3000 m2 et en termes de taille d'équipe 30 équivalents temps plein voilà un peu pour vous brosser les grandes lignes oui bonjour à toutes et à tous donc Laure Offred je suis responsable de l'action culturelle à l'échelle du réseau des bibliothèques municipales de Rennes c'est donc un réseau de 11 bibliothèques de proximité dans les quartiers rennais par ailleurs vous avez la bibliothèque des champs libres qui n'a pas tout à fait la même tutelle pour vous situer la bibliothèque des champs libres est un équipement métropolitain on est complémentaire la bibliothèque des champs libres est à la fois la médiathèque l'équipement de lecture publique pour tous les métropolitains mais aussi une bibliothèque de quartier de centre-ville et j'interviens aujourd'hui pour vous parler d'une des bibliothèques municipales l'antipode dans laquelle pour vous donner le contexte je n'ai pas travaillé directement en revanche j'ai pas mal d'éléments aussi à vous partager je me fais la porte-voix de mes collègues du réseau j'ai par ailleurs travaillé une dizaine d'années au champ libre qui a aussi connu des réaménagements de ses étages ces 5 dernières années donc je pourrais aussi faire la passerelle de ces espaces donc l'antipode on a vu une première photo d'une terrasse tout à l'heure ça ne représente pas l'ensemble de l'équipement la bibliothèque antipode est intégrée dans un très grand équipement dédié à la jeunesse et à la musique l'antipode c'est à la fois une structure associative qui gère la partie MJC et une SMAC et la bibliothèque relève de la mairie de notre collectivité rennaise avec un équipement assez modeste sur deux niveaux la totalité des surfaces publiques c'est 780 m² tout juste donc sur deux plateaux avec un axe fort dédié à la musique aussi qui fait l'écho on va dire au reste de l'activité du bâtiment et pour cette bibliothèque on a à peu près 8 équivalents en plein avec des profils et des missions assez variées on pourra en discuter tout à l'heure donc la bibliothèque antipode a ouvert en octobre 2021 dans un contexte qu'on connaît tous pas idéal à ce moment là pour faire la fête d'inauguration mais c'était quand même une belle fête et a reçu le prix livre hebdo de l'espace intérieur en 2022 voilà merci donc on voit bien avec vos présentations qu'on est vraiment sur des espaces en tout cas sur des structures différentes mais ce qui va être intéressant aussi pour discuter ensemble tout de suite pour lancer cette table de discussion première question allons-y c'est parti comment fonctionne la programmation culturelle dans ces espaces partagés est-ce que ça donne lieu à des contraintes spatiales ou temporelles et si c'est le cas comment vous vous y adaptez alors c'est peut-être ça va bien en le disant mais donc l'abbaye de l'Hexagone est un bâtiment dans un bâtiment ça veut dire qu'en termes de contraintes on n'a pas d'autonomie enfin on n'a pas d'autonomie sur beaucoup de choses sur ne serait-ce que l'amplitude horaire donc bon voilà ça peut être ça peut être complexe de la même façon on est quand même très tenu par à la fois par le calendrier universitaire où c'est quand même très concentré entre octobre et avril ensuite on a quand même beaucoup moins de public sur place et on est aussi très dépendant de leur calendrier à eux c'est à dire que nous la plupart de nos actions culturelles enfin toutes en tout cas prennent place entre midi et deux ce qui est compliqué puisque c'est généralement un horaire pendant lequel nos étudiants veulent se détendre donc ils n'ont pas très envie de revenir s'asseoir dans un amphi à écouter quelqu'un encore discourir par contre ça a aussi des avantages d'être un bâtiment dans un bâtiment je le disais on a quatre personnes qui gèrent l'hexagone ça veut dire qu'il enfin moi je suis dans mes petits chaussons quand je veux organiser quelque chose j'ai qu'à demander il gère par exemple l'auditorium il a des compétences audiovisuelles des gens qui sont formés pour l'utiliser on peut faire des captations audio, vidéo voilà ensuite on n'a plus qu'à faire de la valorisation donc ça a aussi en tout cas quelques avantages de pouvoir s'appuyer dessus et de juste avoir à demander quelque chose pour que quelqu'un s'en occupe ça c'est très avantageux alors de mon côté je n'ai pas cette chance beaucoup de choses reposent sur l'équipe du lieu donc les 30 ETP dont je vous parlais il y a quelques minutes la médiathèque Les Carmes est en apparence en tout cas régie par une triple contrainte d'une part le lieu étant classé monument historique ça induit évidemment un certain nombre de règles de conservation du patrimoine bâti et d'absence de modularité de certains espaces l'établissement l'établissement est marqué par une histoire avec laquelle nous devons composer qui est une longue histoire donc il est inclus dans le projet d'établissement la dynamique de valorisation de ce patrimoine là notamment par le biais de l'action culturelle donc c'est un lieu qui a été d'abord un couvent je vous le disais également un lieu de stockage de machines agricoles un théâtre un grand magasin pour devenir enfin une médiathèque donc il y a des strates nombreuses d'histoires qui nous poursuivent et puis c'est également un lieu qui a été très très longtemps attendu par la population du bassin de vie avant d'ouvrir la médiathèque a mis à peu près une quinzaine d'années entre la première ébauche du projet et réellement l'inauguration donc la pression de la population est également là pour nous rappeler qu'ils ont connu le lieu dans d'autres usages et qu'ils ont des souhaits des envies des désidératas pour ce lieu notamment en ce qui concerne l'action culturelle mais très curieusement au lieu de nous brider ça aurait pu diminuer la capacité d'inventivité de l'équipe c'est le contraire qui se produit parce que le lieu est assez inspirant et finalement d'une certaine façon il a vécu tellement de vie qu'on s'autorise à peu près tous les possibles après évidemment en fonction d'une ère de la guerre qui est budgétaire et RH telle que nous le connaissons tous dans nos établissements mais je trouve que finalement les contraintes historiques et spatiales se renversent un peu parce que tant de choses ont été faites par nos prédécesseurs au fil des siècles qu'on peut laisser courir l'imagination sur la conception de la programmation finalement Oui alors pour le cas de l'antipode il y avait aussi une attente très forte dans un quartier qui est l'antipode est construit à l'intersection d'un quartier on va dire ancien très vivant très mixte très populaire voilà qui date des années 50 dans laquelle il y avait déjà l'AMJC l'ASMAC et la bibliothèque antipode donc c'était là la construction d'un nouvel équipement mais avec une équipe et déjà des habitants très ancrés sur le territoire et l'autre quartier la courrouze donc là je parlais du quartier clonet mais le quartier la courrouze à Rennes est un bâtiment une nouvelle zone d'activité et de résidence très forte avec voilà des immeubles qui sortent de terre plus vite qu'on imagine et ce projet de nouvel équipement a été vraiment le fruit et le résultat d'un travail avec les équipes déjà présentes dans l'ancien équipement et aussi avec une consultation de la population très prégnante il y avait vraiment une construction participative de projets dans le cadre de Café Citoyen notamment pour dessiner l'enveloppe de ce lieu mais aussi et avant tout les contenus avec une dimension de participation de citoyenneté très affirmée le bâtiment lui-même est très tourné vers l'extérieur notamment pour la partie médiathèque qui est entièrement vitrée et j'ai envie de dire c'est la meilleure promotion de notre ouverture dans ce quartier donc voilà plus le croisement effectivement des pratiques puisque la MJC offre une dimension d'atelier très hebdomadaire quotidien donc un lieu très vivant pour la jeunesse mais pas que évidemment il y a une grande mixité des publics alors que la partie SMAC est davantage tournée sur une programmation nocturne de week-end voilà donc il y a une forte complémentarité de chacune des entités dans ce bâtiment ce qui fait qu'on a l'impression que le bâtiment fonctionne tout le temps donc c'est très stimulant on est aussi bien sûr sur le champ de la programmation organisée avec une gouvernance qui travaille à la programmation avec un fil rouge commun une programmation et des projets travaillés ensemble mais avec la compétence de chacun et chacune des entités et évidemment des équipes c'est une chance aussi d'avoir des techniciens de la SMAC juste à côté d'avoir une personne à l'accueil dans des bâtiments dans un bâtiment où les espaces du rez-de-chaussée d'entrée sont absolument mutualisés entre toutes les entités entre l'association Antipode et la bibliothèque donc voilà pour l'instant on a plutôt un retour évidemment très positif sur l'attractivité du bâtiment et le partage de nos compétences donc j'en profite pour rebondir parce que vous avez une photo des gradins intérieurs et extérieurs de l'hexagone ce qui fonctionne très bien l'hexagone par exemple ça va être toutes les performances qui vont être organisées par des étudiants et notamment les étudiants en filière sciences du sport on en a quelques-unes qui généralement prennent place à l'extérieur dans le patio extérieur donc la diapo du bas et la bibliothèque se trouve donc au deuxième niveau ce qu'on voit vitré et en termes d'événements tout ce qui est organisé par des étudiants fonctionne très bien ça attire leurs potes leurs copains le bouche d'oreille fonctionne il y a souvent beaucoup de monde et en termes de contraintes architecturales qui était la question de départ donc ces événements fonctionnent vraiment très bien mais au-dessus on a une bibliothèque universitaire et notamment ce qu'on voit là c'est la zone silence j'en parlais tout à l'heure et quand ces événements prennent place ils sont contents parce que ça fonctionne mais d'un autre côté on doit nous gérer tout le public d'usagers pour le coup mécontents d'être dérangés par ce bruit là donc c'est très beau ça fonctionne mais ça organise effectivement des contraintes assez importantes quand ça a lieu ça nous oblige à faire beaucoup de communication beaucoup de prévention à leur assurer que ça ne va pas durer très longtemps ce genre de choses et malgré tout ça reste un succès donc les compromis sont à discuter à trouver pour que chacun trouve son compte oui pour compléter aussi ce que je disais la bibliothèque de l'antipode est sur deux plateaux complètement ouvert donc je pense que ça va parler à certains et certaines d'entre nous aucune cloison c'est forcément sonore d'un espace à l'autre donc ça c'est un frein et le choix a été fait justement de ne pas créer de salles modulables et fermées dans les espaces de la bibliothèque parce que la dimension d'espaces mutualisés se trouve dans le reste du bâtiment donc on va dire en dehors des portes de la bibliothèque donc des espaces qui sont mutualisés entre la MJC essentiellement et la bibliothèque la cafette un espace forum un espace d'exposition ce qui fait que dans la bibliothèque on a des murs béton qu'on ne peut pas investir pour le champ de l'exposition sous prétexte qu'il y a un espace d'exposition dans le reste du bâtiment donc ce n'est finalement pas très modulable donc c'est des forces parce que ces espaces mutualisés sont traversés par des publics très divers et qui ne viennent pas forcément pour notre équipement de lecture publique mais qui viennent pour un atelier qui vont récupérer leurs enfants des parents qui vont récupérer leurs enfants donc il y a une visibilité qui fait vraiment la force mais cette contrainte c'est qu'on doit sortir pour faire des actions culturelles on doit sortir de la bibliothèque ce qui est un peu à rebours quand même de ce qu'on imagine je pense dans nos formats de programmation où on a envie aussi que la bibliothèque elle-même accueille les artistes accueille les publics sur des formes de programmation alors juste pour mon dire effectivement c'est très intéressant puisqu'on parle beaucoup de contraintes intérieures mais tu as introduit un concept intéressant c'est sortir de nos bibliothèques je disais tout à l'heure et ce n'était pas anodin que la mienne était située au port du parc national des Calanques de Marseille et parmi ce qu'on propose comme activité culturelle on organise à peu près trois fois dans l'année des balades botaniques accompagnées d'une arboriste spécialiste en arboristerie et effectivement on se saisit aussi du lieu extérieur pour se le réapproprier voilà on sortait sur ces opportunités là aussi et ça amène des réflexions extrêmement intéressantes oui alors moi je souhaitais compléter le propos de mes collègues en attirant votre attention sur le travail des architectes dans ces bâtiments là ou en tout cas le travail tout du moins des techniciens des bâtiments et je pense que là il faut réellement qu'on soit dans une vraie capacité de dialogue avec eux et qu'on apprenne une forme de langage commun qui n'est pas toujours présent aujourd'hui qui peut s'avérer compliquée mais moi ce que j'observe c'est que par rapport à la restauration de ce monument historique et à l'ajout de la partie récente là pour le coup l'architecte a été plutôt réceptif à un certain nombre de demandes de la part de l'équipe de bibliothécaires et on se retrouve finalement non pas avec un ou deux espaces ergonomiquement pensés tels qu'on les aurait souhaités mais avec des espaces aux contraintes et aux avantages divers mais qui permettent de programmer des choses assez larges donc il y a un jeu intéressant entre l'ancien et le moderne il y a un jeu entre des petits espaces d'accueil vraiment petites jauges des espaces plus grands il y a des espaces très équipés techniquement des espaces bruts où seule l'architecture va parler et où du coup on va programmer d'autres types de formes et la présence d'un Fab Lab dans le lieu est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour un certain nombre de petites adaptations sur lesquelles on va travailler avec les collègues techniciens du Fab Lab donc voilà vraiment si j'avais un conseil à vous donner par rapport aux contraintes architecturales et aux liens avec l'action culturelle mais également avec le reste de l'activité c'est soyez copains avec les collègues des bâtiments franchement c'est tellement plus facile je pense que ce sont vraiment nos meilleurs alliés là si je prends ma casquette champ libre dans le cadre de réaménagement donc on a quand on vit déjà le bâtiment on connait ses forces on voit où sont ses faiblesses on conscientise là où on veut aller les collègues techniciens alors dans un équipement comme les champs libres on a la chance d'avoir des régisseurs des techniciens son des techniciens lumière des techniciens bâtiments purs ils ont été évidemment associés dans le pilotage du projet dans la définition du programme et de la programmation pour réinventer des espaces on va dire scéniques dédiés à l'action culturelle ou en tout cas modulables et vraiment leur regard était absolument essentiel y compris dans les échanges quand on est associé à un architecte à une MAO enfin voilà en légitimité bien sûr nous on est usagés mais on n'a pas tout à fait toujours l'oreille de certains bâtisseurs ou concepteurs oui je confirme en effet à la médiathèque Olivier Léonard il y a eu une consultation assez superficielle des professionnels des bibliothèques à la construction ce qui nous fait nous retrouver avec un auditorium qui n'est toujours pas terminé malgré une ouverture en 2022 et ça reste un peu la bête noire de la médiathèque puisque enfin je vais vous passer vraiment le déroulé des feux de l'amour de cet auditorium mais on a bon espoir qu'à un moment ce soit terminé mais vraiment la consultation d'une régie d'un régisseur du spectacle c'était absolument nécessaire et ça n'a pas été le cas et voilà où on en est aujourd'hui on ne peut pas accueillir de spectacle avec une vraie scénographie on ne peut accueillir pour le moment que des petites formes des tout terrains ce qui est quand même assez dommage dans un bâtiment qui a cette envergure et cette ambition d'en être encore là aujourd'hui et de ne pas pouvoir l'exploiter à son maximum je vous remercie pour vos réponses on parlait justement de la question des équipes et des différents acteurs qui traversent vos structures le fonctionnement de ces espaces partagés tu l'as dit un peu à un moment alors ça nécessite de co-construire de se coordonner avec les différents acteurs avec qui on partage l'espace quels sont les enjeux pour vous de cette co-construction ou de cette coordination et si elle est aboutie ou pas aussi c'est toujours en construction pour le coup mais voilà c'est quelque chose qui se questionne et est-ce que cette co-construction ça a déjà un petit peu été abordé mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus dessus en détail est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau en termes de public oui je me permets là c'est un grand oui parce que c'est un oui sans réserve j'ai envie de dire parce qu'on a déjà un travail avec une association qui vient vraiment du champ de l'éducation populaire qui n'est pas tout à fait toujours incarnée dans nos institutions donc je mets de la nuance mais même si vraiment il y a la nécessité d'avoir quand on intègre l'équipe de la bibliothèque de l'antipode d'avoir cette appétence de travail aussi d'aimer faire le pas de côté de considérer les droits culturels comme quelque chose d'absolument fondamental dans notre accueil dans nos postures de professionnels on sait que c'est aussi pour mieux travailler avec nos colocataires de la MJC de la SMAC donc évidemment ça s'inscrit aussi dans un projet d'établissement alors il y a le projet la feuille de route on va dire réseau lecture publique mais à l'antipode ils ont cette double vision puisqu'ils sont aussi happés par le fonctionnement d'un équipement qui est l'antipode et donc ils ont aussi un projet d'établissement antipode c'est à dire bibliothèque plus MJC plus MAC donc bien sûr c'était déjà écrit dans le programme dans le projet mais là il faut le mettre en oeuvre et depuis l'ouverture en 2021 on a tâtonné il a fallu se trouver trouver les terrains de jeu commun mettre en place des outils des une gouvernance on va vraiment dire avec des temps de travail commun soit sur un codire qui est à la fois la direction de l'association de l'antipode avec la directrice de la bibliothèque de la bibliothèque antipode Marie-Laure Volante qui dessine une vision et un périmètre et des temps de travail partagé entre les équipes et dans les équipes là aussi le recrutement est essentiel parce qu'il y a des compétences qui sont inhérentes au fonctionnement du bâtiment aussi parce que c'est inscrit notamment le prêt d'instrument une dimension numérique très forte des ateliers donc il y a deux postes en fait qui sont mutualisés un poste qui est pris en charge par l'association antipode et un poste qui est pris en charge par la bibliothèque par les bibliothèques municipales donc par la ville de Rennes et ces deux postes sont à 50% dans le champ de l'autre donc on a des recrutements là sur contrat de deux collègues à la fois partagés donc ça crée une dynamique et forcément des temps d'échange et de discussion importants on pourra reparler peut-être après là c'est vraiment sur la dimension équipe on pourra reparler pour ce qui est de la programmation peut-être tout à l'heure alors pour moi le premier enjeu en tout cas au CARM c'était l'intégration au bassin de vie nous sommes métropolitains comme je vous le mentionnais tout à l'heure cette super structure de la métropole ex-Marseille-Provence c'est plus de 10 000 agents et c'est un périmètre géographique qui va englober la ville de Marseille la ville d'Aix qui ont de très fortes identités qui va courir jusqu'au contrefort arlésien donc un périmètre gigantesque et la commune sur laquelle nous sommes positionnés Pertuis est la seule commune du Vaucluse faisant partie de cette métropole qui est globalement majoritairement des Bouches-du-Rhône inutile de vous dire que du point de vue des habitants et également des élus locaux ce truc là c'est un monstre initialement c'est à dire que pour eux c'est une très très grosse structure dont initialement ils ne voyaient pas forcément la plus-value pour leur territoire sur les actions quotidiennes ils la voyaient bien sur les capacités de financement d'un tel équipement ça c'est très clair pour les élus notamment sur au quotidien comment nous pouvions répondre aux demandes de l'habitant c'était un peu plus compliqué donc pour nous il y a vraiment cet enjeu dans la co-construction d'aller vers les associations d'aller vers les acteurs locaux d'aller vers les élus locaux et d'être vraiment partie intégrante et de se parler de paire à paire c'est à dire de ne pas parler en surplomb de ne pas surtout pas nous positionner en surplomb et de vraiment tisser des liens quotidiens donc pour moi le premier enjeu c'était celui-là et puis ensuite à l'intérieur de l'établissement évidemment il y a un enjeu managérial mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard donc sur le thème de la co-construction je disais que l'Hexagone était à vocation et est un coeur de campus ça permet ne serait-ce que d'avoir un public qui se côtoie je veux dire un public étudiant un public enseignant le personnel présent sur le campus vient à l'Hexagone et vient dans le bâtiment ne serait-ce que ça c'est très intéressant je disais aussi qu'il avait été pensé il était pensé et c'est d'ailleurs il est pensé sur le modèle du Learning Center il en a beaucoup de caractéristiques et notamment parmi celles-ci on a la chance d'avoir de nombreuses associations étudiantes qui sont installées dans le bâtiment dans l'Hexagone donc avec lesquelles on va pouvoir tisser des liens pour construire justement des actions culturelles c'est pas fait actuellement mais c'est un axe fort de réflexion je pense qu'on en parlera aussi peut-être un petit peu sur la fin sur la conception de ce qu'on imagine de ce qu'on a envie de faire en termes d'actions d'actions culturelles de la même façon le bâtiment je les ai gérés par quatre personnes qui dépendent d'une direction particulière de l'université la direction de la vie étudiant peut-être campus pour lesquels l'action culturelle est un axe très fort et en partant de ce principe des maisons de l'étudiant sont en cours de construction d'ouverture sur d'autres campus donc ces lieux là seront dans des bâtiments qui seront installés de façon individuelle pas couplés à la présence d'une bibliothèque ça sera la différence avec mon cas à moi en particulier où on est dans ce bâtiment là ce qui induit donc beaucoup de synergie beaucoup justement de dialogue et de construction et l'avantage c'est qu'en étant nous-mêmes déjà installés dans ce bâtiment ils nous apportent eux-mêmes beaucoup de sujets beaucoup de propositions ils viennent déjà avec des activités et un programme avec lesquels on peut collaborer quand on nous le propose généralement mais l'avantage en termes de construction je disais vous en avez un petit peu parlé c'est que nous on a du personnel formé notamment pour l'auditorium ça je sais que c'est le mot magique c'est vraiment un vrai confort merci en effet nous aussi cette co-construction pour le moment elle n'est pas complètement aboutie à la médiathèque Olivier Léonard cela étant c'est vrai que la MJC qui pour le coup n'est pas complètement dans les murs quotidiennement puisque c'est la ludothèque qui est dans les murs au quotidien mais elle est gérée par la MJC donc on a des liens assez étroits et ces liens avec la MJC nous apportent quelque chose qui n'est pas le public en lui-même puisque le public des jeunes nous l'avons nous l'avons peut-être même parfois un peu trop avec des mercredis à 900 passages de principalement d'adolescents voire de pré-adolescents mais c'est vraiment cette question de la en fait la médiathèque Olivier Léonard c'est la fusion de trois anciennes trois médiathèques qui étaient sur la ville et qui n'étaient pas forcément du tout dans le même quartier et donc dans des quartiers avec une population complètement différente la médiathèque Olivier Léonard se trouve dans un quartier politique de la ville et donc on a des collègues qui étaient dans les anciennes médiathèques qui sont aujourd'hui dans cette médiathèque et qui font face à un public auquel ils n'avaient pas fait face dans leur quotidien auparavant et donc ce partage de l'espace avec des services comme la MJC ou la Sainte Jeune Académie c'est le service de soutien scolaire qui s'appelle la Sainte Jeune Académie ça nous permet aussi d'appréhender différemment ce public qu'on ne connaît pas qui ne nous connaît pas qui nous regarde que l'on regarde et ça s'arrête là ils sont là ils s'assoient et voilà alors c'est déjà bien mais qu'est-ce qu'on en fait après et donc ça nous permet aussi de tisser des liens avec ce public de manière un peu plus facile si je puis dire vous parliez en effet de la question des équipes et de leurs compétences donc j'ai bien compris que vous aviez du personnel qui n'était pas forcément de la bibliothèque ou de la médiathèque mais qui en tout cas étaient à demeure pour gérer tous les aspects techniques mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus en détail sur toutes ces questions là en tout cas la question des équipes et de leurs compétences elle me semble primordiale comment ça fonctionne du coup plus en détail dans vos équipements est-ce que les moyens humains sont mutualisés et si c'est pas le cas est-ce que ça a demandé des adaptations et des évolutions des équipes notamment en termes de compétences je me permets Jessica pardon je voulais juste peut-être compléter sur le champ de la programmation et de la construction de la coprogrammation dans le cas de l'antipode effectivement il y a une programmation qui est réfléchie à la saison et donc qui est aussi très stimulante pour les équipes pour l'équipe de la bibliothèque mais évidemment on se nourrit réciproquement donc chacun dans son champ de compétences dans son environnement il y a sur chaque saison un fil rouge où évidemment les parties prenantes vont aller creuser dans leur environnement pour répondre aussi aux attentes de leur public et donc on peut passer de l'exposition à l'invitation d'un auteur qui va pouvoir s'installer pourquoi pas faire un bord de scène dans la grande salle de la SMAC et donc on croise là souvent les disciplines donc ça apporte de la richesse aussi dans les formats dans les créneaux horaires et donc c'est forcément ça nous oblige à faire des fois le pas de côté à sortir de notre zone de confort mais quand on voit l'aboutissement et l'accessibilité de cette programmation de fait parce qu'on n'est pas dans notre case donc on va toucher d'autres publics l'antipode est dans un quartier prioritaire de la ville également donc avec une attention au fond et à la forme et ça ça nourrit vraiment les décisions de fil rouge de programmation annuelle tout en offrant une liberté après une confiance la confiance des équipes les unes vis-à-vis des autres on s'écoute et je pense que tout le monde gagne l'ajustement en compétences partagées je vous passe le micro peu importe en termes de donc effectivement de moyens humains je vais répondre grosso modo sur trois niveaux le premier c'est qu'on bénéficie donc aussi au niveau de l'université de la programmation qui est pensée par le SCD dans son ensemble on a par exemple bénéficié en fin d'année 2023 d'un cycle fake news organisé sur de nombreuses semaines et qui s'est déployé sur l'ensemble des bibliothèques universitaires d'Aix-Marseille donc sur les différents campus et donc avec des approches disciplinaires en fonction des campus donc voilà la programmation nous est proposée et on s'intègre dedans c'est aussi voilà assez confortable dans la mesure où on a une force de proposition au niveau transversal au niveau de la bibliothèque j'ai un agent qui a sur sa fiche de poste spécifiquement l'action culturelle donc le choix de la programmation de la logistique de la mise en oeuvre le fait de dialoguer avec les intervenants on a mis en oeuvre cette année sur trois mois un gros cycle sur les Jeux Olympiques avec quatre conférences et une exposition et aussi donc on bénéficie de la programmation qui est proposée par l'Hexagone dont on ne va pas forcément être partie prenante mais voilà dont on va plutôt nous bénéficier aussi en tant que en tant que public alors pour ma part je voulais revenir sur la dimension d'action culturelle en tant qu'outil managérial on est organisé de notre côté de la manière suivante une programmatrice mais pas que c'est une personne qui effectivement vient du monde du spectacle vivant qui porte et structure avec moi la programmation et à qui nous avons demandé in fine de se former à l'acquisition de documents notamment sur le spectacle vivant elle est également le samedi responsable d'une des équipes d'accueil puisque nous fonctionnons avec deux équipes d'accueil qui se relaient donc elle prend pleinement sa part également dans la vie des espaces publics et notamment dans la vie de la bibliothèque un régisseur de salle de spectacle mais là aussi pas que donc régisseur de salle de spectacle de plein exercice mais positionné également plus largement sur la sécurité de la globalité du bâtiment du bâtiment et qui effectue qui est intégré aussi au planning de services publics donc il fait aussi comme les autres collègues des plages de services publics à la banque d'accueil dans les différents départements pour en tout cas la petite partie de son temps où il n'est pas sur la programmation donc ça nous permettait de croiser un petit peu les compétences et de faire bouger les lignes et les habitudes de chacun et sur le portage quotidien de la programmation c'est la totalité de l'équipe de bibliothécaires qui porte chacun à son niveau en fonction du domaine d'acquisition qui lui est alloué l'action culturelle pour ce domaine intellectuel là donc l'idée c'est concrètement vous n'êtes pas chargé uniquement de la veille documentaire dans votre domaine vous êtes également chargé de regarder comment la société évolue ce qui se fait ailleurs de manière à pouvoir être force de proposition pour la programmatrice et moi-même dans le domaine dont vous gérez également les documents et la médiation donc ça c'était intéressant pour nous parce que ça permettait d'ouvrir un peu plus grand le prisme et notamment de travailler plus efficacement sur la dimension d'actualité inhérente à chaque domaine d'acquisition ça permettait aussi sur une petite équipe de 30 ETP d'acquérir des compétences un peu croisées parce que finalement lorsque vous achetez du roman mais que vous accueillez également Alice Zeniter vous allez développer des compétences également de capacité de dialogue avec les écrivains parfois de capacité de modération un certain nombre de choses dont nous avons besoin au quotidien donc jusqu'à cette étape-là le projet managérial me semblait plutôt réussi aujourd'hui nous sommes annuellement à 4000 personnes environ qui fréquentent le lieu uniquement pour l'action culturelle et je vous avoue que là se pose pour moi une question de taille d'équipe et de problèmes d'effectifs et je pense que ce modèle-là on l'a poussé un peu jusqu'au bout à moins que la métropole d'un coup ne me dise pour Noël prochain tu auras 4 TP 5 TP de plus mais je n'en suis pas absolument sûre donc ça fonctionne plutôt bien dirais-je cette idée d'ouvrir un peu le prisme et d'ouvrir le regard du bibliothécaire après il faut vraiment arriver à gérer les afflux que ça génère sur la programmation et le volume d'inscription ce qui n'est pas tous les jours évident en effet il faut faire attention à l'attention que ça peut créer dans les équipes et dans les postes nous on est censé être une équipe de 18 TP pour ce bâtiment et comme je l'ai dit quand on a travaillé sur cette table de discussion nous n'avons pas nous de personnel dédié pour la technique donc ce sont des compétences qui ont dû être travaillées au sein de l'équipe en elle-même donc avec évidemment pas des désignés volontaires mais en tout cas des appétences pour la question évidemment de la montée en compétence de la formation mais c'est quand même problématique dans le sens où c'est quelque chose qui se rajoute dans le travail des agents et auxquels il faut réfléchir de manière je ne dirais pas forcément intelligente mais en tout cas il faut y réfléchir c'est à dire que ça s'intègre dans une fiche de poste et elles ne sont pas enfin elles ne sont pas extensibles à indéfiniment les fiches de poste on ne peut pas tout demander aux gens ce n'est pas possible et donc c'est toujours c'est la question aussi de ces bâtiments quand il n'y a pas forcément de personnel qui a été dédié à la base mais en tout cas il faut s'adapter puisqu'on n'a pas le choix de devoir faire plus mais toujours avec le même nombre de personnes et ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention oui et c'est là aussi l'attention quand on ouvre un nouvel équipement très attractif très attendu à l'antipode c'est une grosse fréquentation pour un espace qui n'est pas si immense je précise que la volumétrie de collection n'a pas été augmentée par rapport à l'ancien bâtiment pour justement laisser de la place du vide de l'espace pour être plus accueillant sur des propositions possiblement extérieures mais l'attention on la sent déjà parce qu'il n'y a que 8 OTP qui suffisent à peine vraiment pour ouvrir pour nos services socles j'ai envie de les appeler aussi comme ça et qu'il y a la tension de l'équipement global forcément qui génère plein d'envie beaucoup d'idées et donc crée parfois de la frustration voilà donc on est sensiblement organisé comme vous Carme Nelly avec des collègues qui sont possiblement tous porteurs d'une action culturelle d'une programmation d'une idée moi je suis surtout en charge de les accompagner de les outiller de travailler à ce que l'opérationnel fonctionne et évidemment à structurer coordonner arbitrer mais on sent qu'à l'antipode il y a un appel d'air généré par la proximité de la MJC et de la SMAC qui en plus a une programmation avec des temporalités très différentes donc ça aussi on a une gouvernance qui est assez atypique on n'est pas du tout sur les mêmes fonctionnements ils sont à la fois sur une saison de programmation notamment dans le cadre de la SMAC et en même temps ils sont très réactifs à des projets qui émanent des habitants puisqu'ils sont une MJC donc ils font beaucoup d'ateliers des projets des initiatives de tout à fait dernière minute et alors nous ça ne rentre pas dans notre programme envisagé on va dire au trimestre et souvent même au semestre voilà et pour ce qui était vraiment des compétences on a la chance d'avoir ces deux postes qu'on va dire mutualisés donc côté MJC on a vraiment un profil d'animatrice de proximité puisqu'on est vraiment dans une animation de territoire où l'idée est d'aller vers les habitants donc à la fois de sortir et de les accueillir et l'autre poste de notre collègue on va dire qui est mutualisé aussi où lui est vraiment dans le champ de l'information et de la formation dans le champ du numérique et qui lui peut prendre part à des tapes les temps éducatifs accompagnés donc sur les temps un peu plus hors scolaire mais voilà donc il a aussi une dimension qu'on n'a pas forcément habituellement dans nos fiches de poste mais ce qui nous rejoint c'est vraiment l'accès aux cultures en général avec un axe musical très fort qui des fois guide des choix cette année on proposait en mars-avril un temps fort dédié à l'illustration jeunesse qu'on a en biennale les petits bouquineurs à Antipode ils ont accueilli un illustrateur qu'ils ont choisi qui s'appelle Thomas Bass et qui a cette double case qui est en train de pas dire adulte et jeunesse et notamment pour l'adulte il est affichiste pour la blogothèque peut-être que certains la connaissent la blogothèque qui propose des concerts donc il fait des affiches de concerts donc c'était un lien entre la programmation jeunesse des petits boucs vraiment les petits bookineurs et cet aspect de son travail qui est plutôt dédié à la musique au public adulte donc voilà ça peut être déterminant aussi dans les choix de programmation merci je vais passer à la dernière question alors cette dernière question je leur ai donnée avant aujourd'hui mais on n'a pas échangé sur les réponses qu'on allait apporter donc c'est un peu une découverte pour nous toutes également et je pense que c'est une question que je vais vous poser aussi après et donc je serais curieuse d'entendre vos réponses selon vous quelle serait la structure idéale en termes de public d'action de format et de posture professionnelle vous avez dû y réfléchir dans le train je vous écoute alors allez je veux bien me lancer pour ma part c'est pas tellement une structure idéale c'est plutôt des points d'infléchissement de la structure actuelle la première chose ça serait un redimensionnement de l'équipe RH parce que je trouve que finalement cette activité d'action culturelle si on veut correctement l'affaire bien en prise avec un bon diagnostic du territoire du bassin de vie elle est assez chronophage il n'y a pas que la question de l'accueil dans les murs ou de l'accueil hors les murs il y a vraiment tout ce temps de familiarisation pour arriver à comprendre comment fonctionne un territoire quelles sont ses lignes de force quels sont ses manques où est-ce que ça pêche comment on pourrait être complémentaire par rapport à d'autres et ça mine de rien on l'inscrit dans du moyen voire du long terme donc une bonne équipe bien étoffée je trouve que c'est pas du luxe et peut-être la deuxième chose c'est que je rêverais d'un grand choc de simplification des procédures administratives présidents à l'action culturelle notamment dans les grosses structures que sont les métropoles pour arriver au moment où vous allez proposer le spectacle par exemple se déroule un temps extrêmement long de démarches administratives diverses et variées qui est souvent beaucoup plus long que le temps de préparation de l'action en lui-même donc là pour le coup pour moi il y a vraiment un truc alors ça peut dépendre des collectivités ça peut dépendre du seuil de la taille mais en tout cas sur les très grosses collectivités je trouve qu'il y a un truc à travailler un jardin aussi peut-être parce que cette médiathèque les Carmes elle était située du temps du couvent au 16e siècle sur une porte de ville directement en prise avec la campagne aujourd'hui elle est totalement enchassée dans le bâti du centre-ville sans poumon extérieur sans verdure à proximité et je trouve que sur l'action culturelle alors on se déporte dans les parcs dans les parcs du bassin de vie mais il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire pour les usagers aussi quand on a un espace extérieur un jardin enfin Chalucé en est un très bon exemple et puis à titre plus personnel ça serait peut-être disposer de plus de temps pour creuser beaucoup plus le lien autour de l'action culturelle entre l'aspect patrimonial du lieu et les autres pans de l'action culturelle notamment sur la question des croisements de publics les publics férus de patrimoine ne sont pas forcément tout à fait ceux que nous rencontrons en médiathèque il y a des croisements mais c'est pas un recoupement total et je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire sur des formes hybrides qui pourraient valoriser d'une autre manière le patrimoine bâti voilà pour moi alors je vais aller en grande partie dans ton sens dans la mesure où j'ai pas non plus accès à ma réflexion en termes de structure puisque de ce point de vue là ce que j'ai déjà pu évoquer j'ai la chance d'avoir voilà un SCD qui est quand même force de proposition qui a une commission d'action culturelle qui pense sur le temps long les événements à venir de la même façon en termes de bâtiment donc je suis dans un bâtiment mutualisé quand bien même les événements ne prennent pas place dans la bibliothèque il n'en reste pas moins qu'ils sont dans une proximité juste enfin voilà ils sont juste là donc c'est pas c'est pas quelque chose qui voilà qui est un souci au contraire voilà je peux bénéficier de cet espace là par contre j'ai beaucoup de questionnements après l'année qui vient de se passer puisqu'on a organisé un gros cycle d'action culturelle centré sur les Jeux Olympiques c'est d'actualité ça ne nous aura pas échappé je pense comme je l'ai dit en tout début d'intervention je suis sur un campus qui abrite une faculté des sciences du sport ça veut dire qu'à la base j'ai un public intéressé par ces questions là ou en tout cas que je pense intéressé par ces questions là et sur les quatre conférences et bien on n'a pas eu d'étudiants voilà donc ça c'était vraiment le public absent on a eu des collègues des enseignants qui se sont mobilisés on a eu des personnes intéressées par les thématiques qui ont fait le déplacement mais il n'y a pas eu d'étudiants donc ça m'a amenée à beaucoup me questionner sur ce qu'on pouvait proposer et ma réflexion s'articule plus autour des modalités à mettre en oeuvre d'une part d'un point de vue des postures parce que quand effectivement on programme une heure une heure trente deux heures de conférence c'est à dire qu'on demande à des étudiants qui ont déjà passé une matinée assis sur des bancs dans une posture assez passive je dirais en tout cas dans une posture d'écoute au moins de recommencer de s'asseoir à nouveau d'écouter encore quelqu'un discourir donc travailler sur des postures qui soient plus dynamiques travailler aussi sur de la co-construction je le disais on a des associations d'étudiants qui sont présents dans le bâtiment avec lesquelles je crois qu'il y a de vraies opportunités à aller creuser je pense qu'ils peuvent être force de proposition je pense qu'ils peuvent nous apporter ne serait-ce que des thématiques intéressantes voire même je poserai le curseur jusqu'à travailler de la transversalité c'est-à-dire faire intervenir des pères qui s'adresseraient à leurs pères donc des étudiants qui seraient spécialisés d'une question et qui viendraient faire état de leur connaissance ou de leur champ de recherche par exemple envers des étudiants il y aurait peut-être moyen peut-être plus les intéresser nous on serait là nous on sait faire nous on a le savoir-faire on a la logistique on a les compétences on pourrait venir en appui de ce point de vue là l'idée voilà moi l'idée que j'ai envie de creuser c'est savoir comment on les rend plus actifs à la fois en amont dans la préparation dans la proposition et à la fois pendant les sortir de cette position assise et peut-être voilà des temps d'échange où ils seraient actifs où ils devraient bouger où ils devraient prendre la parole me semble en tout cas actuellement les questions que j'ai en tête sans être certaine que ce soit la solution magique j'en doute fort si vous l'avez je prends donc n'hésitez pas ensuite à vous manifester mais j'ai plus de questionnements que de certitudes à l'heure actuelle en tout cas oui ben je pense que les questionnements c'est bon signe c'est qu'on reste pas sur nos acquis qu'on est en mouvement aussi qu'on essaye d'être agile agile parce que la société est aussi très mouvante moi je pense que je sais pas la structure idéale c'est vraiment pas simple et même huit heures de train ne m'ont pas suffi à déterminer des axes forts je pense que la modularité et la porosité sont vraiment majeures alors à l'antipode on le voit mais en fait quand on travaille on le sait parce qu'on travaille en équipe on travaille avec des partenaires de territoire des acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes mais donc la modularité des espaces est pour moi essentielle c'est à dire vraiment pas un frein à figer un format à figer le public qui serait passif ou à figer dans le temps donc je pense que vraiment la modularité c'est essentiel et de nos espaces aussi et du mobilier intelligent voilà ça c'est un des critères essentiels pour qu'ensuite dans les équipes chacun chacune incarne et donc trouve une posture qui fasse écho justement à cette modularité à cette agilité parce qu'on a des publics qu'on souhaite le plus divers possible donc c'est très compliqué je trouve de cloisonner donc modularité et porosité parce que justement à la fois la spatialisation le zoning les espaces nous contraignent mais tout est un tout on devrait avoir des compétences plus poreuses on devrait avoir des espaces plus poreux entre eux des publics qui se mélangent et je pense que ça c'est vraiment les conditions de réussite d'accueil et d'inventivité de créativité ensuite pour la programmation c'est le cas aussi pour notre programmation et toute la communication des fois qu'on prévoit un an à l'avance en fait on se dit c'est complètement tordu parce qu'on laisse pas du tout la place au monde qui bouge à des sujets d'actualité qui émergent sur certains territoires ou au national ou vraiment au plus proche de nous dans le bassin de vie de nos équipements donc voilà c'est un peu une réponse théorique qui est peut-être utopique mais les enjeux à mon avis ils sont à cet endroit là non c'est pas complètement théorique il y a aussi du trait pratico-pratique sur les espaces on veut des roulettes voilà pas de la moquette qui empêche les roulettes on veut des roulettes et on veut des espaces modulables c'est vrai que moi j'ai pas trop réfléchi à la réponse non plus je pose la question mais j'y réfléchis pas c'est bien joué mais je ferais peut-être une réponse qui serait un peu une salade de vos réponses et c'est vrai que la modularité je trouve que c'est très très important et c'est vraiment dans une médiathèque comme Olivier Léonard qui fait 3000 m² sur deux étages alors oui on a des espaces avec une salle ou une autre salle mais qui ne se trouvent pas au même endroit mais évidemment on ne va pas avoir un nombre de chaises et un nombre de tables qui permettraient de pouvoir avoir des chaises et des tables dans les deux salles en même temps ou l'une après l'autre et donc il faut courir ça on fait des pas ça il n'y a pas de problème on fait nos pas mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps aussi et ça fait partie du temps de préparation de l'action culturelle et il ne faut pas l'oublier donc il y a vraiment cette question de la modularité et de la création et de la construction des espaces je dirais une transversalité de l'action culturelle dans les équipes à différents niveaux évidemment puisqu'on ne peut pas tous faire la même chose mais en tout cas que ça traverse l'ensemble des équipes et en effet la question de la participation pour moi est cruciale mais c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup à la médiathèque notamment avec un club pop culture qui a en charge un budget d'acquisition sur lequel ils travaillent ensemble et donc ils ont la possibilité d'acquérir quelques documents sur divers supports mais ça c'est vraiment la question très pratique croatique des collections mais ils travaillent également à construire des actions culturelles pour les autres adolescents et ils ont fait je vous avais vu tout à l'heure une petite photo avec un écran avec FIFA dessus c'est un tournoi en fait c'est un tournoi FIFA qui a été construit complètement par les adolescents de A à Z pendant les vacances c'est eux qui ont qui ont qui ont qui ont calandé ce tournoi qui l'ont qui ont inscrit les personnes et à la finale ils se sont installés tels des commentateurs sportifs dans l'auditorium et ont commenté la finale eux-mêmes ils ont créé au labo des t-shirts floqués pour les gagnants enfin ils ont vraiment construit le projet de A à Z donc comme tu disais en effet nous on est là en support on a la technique on a les compétences on a les espaces après l'objectif c'est aussi en effet de ne pas faire toujours pour mais de faire avec oui c'était un peu ça l'idée de la porosité aussi on infuse en fait en transversalité à la fois pour que des fois la frontière professionnelle publique accueillie soit presque estompée mais plutôt évidemment le faire ensemble mais comme la question des espaces dedans dehors l'idée du jardin l'idée des extérieurs qui permettent quand même de symboliquement en tout cas de montrer l'ouverture je pense que c'est un peu ces croisements qui sont attendus je vous remercie on va pouvoir passer aux questions si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez répondre à la question n'hésitez pas également on est très curieuse d'entendre vos avis sur la question Gwendoline merci donc effectivement bonne journée médiathèque départementale du Pas-de-Calais ma question à moi elle porte sur l'expérimentation parce que si on part du principe que notre politique publique l'agentur publique part de nos usagers donc ils ne sont pas les mêmes parce qu'entre les bibliothèques publiques l'ABU et nous en médiathèque départementale évidemment ce n'est pas les mêmes usagers mais il n'empêche qu'on doit prendre en compte ces besoins-là dans notre politique publique donc dans nos espaces si ces besoins-là sont amenés à évoluer parce que nos publics sont amenés à évoluer leurs besoins aussi comment nos espaces nous permettent de prendre en compte ces supermentations parce que certes on l'a dit le bâtiment il est contraint et quand il est fini il est fini les travaux on peut en avoir mais pas tout le temps clairement donc une fois qu'on a intégré ces contraintes-là si le bâtiment est contraint pas l'espace en fait à l'intérieur parce qu'on en fait parce qu'on peut en faire et c'est ça qui m'intéresse en fait parce que vous êtes sur des espaces très différents avec certes tous récents donc j'imagine bon après l'éditorium on sait bien que même si c'est récent parfois ça ne marche pas mais en tous les cas normalement en tout cas j'imagine que dans cette conception récente il y avait cette intégration d'une modularité porosité expérimentation etc donc dans vos propres projets d'équipement on va dire comment vous intégrer ça et comment vous envisagez que dans 2-3 ans vos espaces puissent ou pas changer prendre en compte ou pas de nouveaux besoins de vos usagers je ne réponds pas du tout à ta question Jessica mais moi j'en avais une alors je ne sais pas si je vais réellement répondre à la question mais à la BU en tout cas la BU qui est un bâtiment récent puisque la rénovation et la réouverture datent de septembre 2018 donc ça reste très récent moi clairement mon point de vue c'est que la BU la mienne en tout cas n'est pas conçue pour l'action culturelle déjà c'est un souci les espaces sont zonés donc j'ai qu'un espace sur deux c'est-à-dire la zone calme où potentiellement je pourrais organiser des événements mais ce que je disais en tout début c'est-à-dire qu'il y a les espaces et les usages ma bibliothèque j'ai de la chance elle est extrêmement fréquentée c'est-à-dire que si je veux organiser quelque chose je vais déranger clairement un public présent et ça je ne veux pas le faire c'est déjà un premier point le second je disais aussi que je suis un bâtiment dans un bâtiment ce qui amène beaucoup d'avantages ce qui amène quelques inconvénients je le disais en matière d'autonomie pas uniquement sur des contraintes d'horaire mais par exemple sur des contraintes de règlement intérieur par exemple dans le bâtiment de l'hexagone il y a des espaces spécifiques de restauration on n'a pas le droit de manger en dehors de ces espaces et on n'a pas le droit de manger dans ma bibliothèque c'est un tout autre débat certes j'ai un point de vue sur la question mais si je veux organiser ne serait-ce que des cafés on sait bien que la nourriture ça marche généralement je ne peux pas c'est quelque chose que je ne peux pas faire sauf à faire évoluer le règlement intérieur et là à discuter à construire à dialoguer à trouver des compromis en bibliothèque on a une vraie culture de l'accueil du public ce qui est moins le cas de collègues qui peuvent être des administratifs on ne dialogue pas toujours avec les mêmes idées en tête donc ça fait partie des contraintes en tout cas mais pour peut-être revenir sur la question quand je disais que ma bibliothèque n'était pas forcément le lieu pour accueillir des actions des événements c'est que ça m'oblige à sortir de la bibliothèque quand je veux faire quelque chose voilà donc moi les solutions je vais les trouver à l'extérieur soit dans le bâtiment de l'Hexagone qui m'en propose déjà ça fait partie des avantages et soit on le disait sortir carrément du lieu en tout cas c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant on a le parvis devant le bâtiment sur lequel on peut organiser des événements on a une aire de jeu qui est assez fantastique avec tous les abords voilà décalant ma réflexion va plus se situer là-dessus puisqu'effectivement une fois que le bâtiment est construit le mien est très peu mobile et la moquette tout ce qu'il ne faut pas voilà oui pour compléter ton propos il y a forcément une fois que le bâtiment est terminé une forme de finitude même si on essaie de pousser au maximum la modularité mais pour le coup pour avoir une expérience précédente en bibliothèque départementale moi j'ai envie de vous répondre qu'il n'est pas forcément évident que toute l'action culturelle doive se passer dans notre lieu et que la piste évolutive elle se situe sur le territoire quelle que soit la nature de ce territoire dans la ville éventuellement dans les espaces naturels parfois et que finalement la seule manière d'être réellement flexible ou agile comme disait Laure c'est de sortir de nos murs oui travailler d'autres partenariats probablement aussi parce que les partenaires vont impulser des projets peut-être qui sont hors de notre champ habituel si je regarde aussi au champ libre c'est la question des postures donc des fois c'est pas grand chose c'est accueillir un mobilier chiné avec le broc du coin alors bon il y a question des marchés et tout mais je pense que si ça a été possible on va dire à Rennes Métropole dans le cadre d'un énorme équipement comme les champs libres de pouvoir travailler avec le brocanteur d'à côté parce qu'on trouve qu'il y a un mobilier qui justement va créer la surprise et sûrement poser un nouveau regard sur nos espaces bah pourquoi pas je pense qu'on a quand même des personnes ressources c'est des ressources de créativité à la fois sur le fond sur les contenus de ce qu'on propose et sur plutôt l'enveloppe ou les postures vraiment les postures de professionnels je pense alors c'est posture j'ai l'impression que c'est un peu le mot aussi à la mode et je sais pas comment le dire mais de la relation on l'a vu là sur ces rencontres depuis deux jours on a pas tout à fait les mêmes visions de nos métiers et donc de la diversité aussi des recrutements ça nous permet d'apporter un nouveau souffle alors même que l'enveloppe et le bâtiment resteraient identiques peut-être c'est bon pour cette question bonjour merci pour ce que vous avez dit moi j'ai une question qui peut aussi concerner les moyens humains mais bon pour rester sur les bâtiments comment on fait prendre conscience aux décideurs de la nécessité d'avoir ces espaces que vous nous montrez moi je suis en réseau de lecture publique et on est plus souvent dans des presbytères qui sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap par exemple ou qui n'ont pas forcément de murs adaptés ou peu importe où il y a des marches entre les pièces comment on leur fait prendre conscience qu'on a besoin de ces espaces la loi Robert non je sais pas l'accès maintenant c'est aussi au-delà des chartes et il y a une loi aussi désormais qui doit nous guider je pense même si elle est peut-être partielle etc mais là il n'y a pas le choix c'est écrit sur l'accessibilité sur le dimensionnement on doit avoir des accompagnements aussi avec des chiffres voilà après c'est aussi des questions de volonté politique ça c'est certain et on n'est pas tous à la même enseigne c'est certain après est-ce que la question des dimensionnements des moyens humains et des espaces est peut-être pas encore assez assez haute 0,07 m² nous on va y coller pile poil parce que ça coûte moins cher alors ça je pense que c'est très variable selon les lieux et effectivement parfois il y a une prise de conscience très forte dans des petits équipements ou dans des petites communes et puis moindre dans des plus grosses c'est assez variable mais pour compléter ce que dit Laure cette question de l'accessibilité c'est une question effectivement d'accessibilité physique de l'endroit mais c'est aussi une question de projet politique et idéologique c'est à dire que la question c'est l'équité de traitement des habitants donc si vous arrivez à vous déporter en termes d'argumentaire sur la question du projet politique de vos décideurs et à introduire cette dimension là alors évidemment c'est pas toujours facile c'est parfois extrêmement complexe mais vraiment je trouve qu'il y a une vraie carte à jouer advocatie lobbying argumentaire benchmarking bonjour et merci je pense que vous avez fait une consultation des habitants je crois que c'est à Sainte-Jean-Vivre il me semble et je voulais savoir qui avait été consulté mais surtout qu'est-ce qu'ils ont demandé et qui a été fait est-ce que ça a été fait et est-ce qu'ils ont été recontactés ensuite pour leur demander si ça leur convenait alors il y a eu en effet une consultation des habitants principalement du quartier dans laquelle a été construite la médiathèque et ce qu'il en est ressorti moi j'étais pas là à ce moment là mais de ce que je me souviens c'est qu'ils souhaitaient quelque chose qui serait évidemment assez grand et qui notamment se porterait particulièrement sur le numérique et sur les nouveaux usages donc ce qui en est ressorti c'est le Fab Lab donc le Fab Lab qui est géré par deux de mes collègues qui sont qui sont en Fab Management on peut pas dire ça qui sont médiateurs numériques au labo et donc donc de ce point de vue là c'était vraiment ce qui était ressorti principalement de la consultation des habitants du quartier je pense pas forcément que les autres habitants des autres quartiers aient été consultés puisque les autres quartiers dans lesquels se trouvaient précédemment les médiathèques notamment la médiathèque du centre-ville n'étaient pas favorables à l'ouverture de cette médiathèque donc ils n'y sont pour la plupart toujours pas favorables mais ils viennent un peu parce qu'ils n'ont plus trop le choix ou sinon ils vont sur une autre médiathèque du réseau et de notre point de vue pour le moment nous n'avons pas encore fait de comment dire d'enquête de satisfaction nous avons fait une enquête sur les usages de la médiathèque au moment où nous avons écrit notre projet d'équipement on a fait une enquête sur la manière dont était utilisée la médiathèque si elle était utilisée comme nous on pensait comme elle était censée en théorie être utilisée les espaces etc mais on n'a pas encore fait d'enquête de satisfaction parce qu'on prouve que c'est un peu tôt et par curiosité quel était le résultat de l'enquête est-ce que les usages correspondent à ce qui avait été pensé finalement et plus largement est-ce que finalement un bâtiment on peut le concevoir de la manière dont il va être utilisé non enfin je pense qu'il y a toujours la théorie et la pratique après le résultat de l'enquête a été plutôt concordant avec nous ce qu'on en a observé donc en effet c'était venir se retrouver être entre amis socialisés c'est vraiment l'usage principal qu'en font les jeunes après évidemment étudier se poser pour réviser parce que c'est beaucoup plus calme enfin c'est censé être beaucoup plus calme en tout cas malgré le bruit des fois c'est beaucoup plus calme qu'à la maison en tout cas mais donc sur ce point de vue là c'était en effet concordant avec ce qu'on observait mais c'était évidemment alors la question de la socialisation d'être un espace de socialisation de retrouvailles etc c'est évidemment dans le projet de construction de la médiathèque mais c'était pas forcément le point saillant et en fait dans les faits ça l'est actuellement et donc nous c'est intéressant parce que ça nous permet de voir et donc de confirmer ce qu'on voit et ce qu'on observe et de réfléchir à ok c'est chouette maintenant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait avec ce public parce que c'est tout à fait légitime et il n'y a aucune illégitimité à venir pour discuter mais bon si on pouvait aussi faire quelque chose et faire quelque chose ensemble ce serait d'autant plus pertinent vous voulez pas répondre à notre question du coup non allez bonjour moi j'avais juste une question slash remarque je pense qu'il y a dans la notion de bâtiment et d'action culturelle il y a quand même des choses qui sont intéressantes moi j'ai travaillé dans une toute petite médiathèque de poche qui fait 200 mètres carrés j'avais pas de moquettes j'avais des roulettes mais les gens qui construisent des meubles qui accueillent des livres ont tendance à penser que les livres c'est lourd et les roulettes ça roule pas quand il y a des livres dessus et du coup j'ai du mobilier modulable mais pas déplaçable donc c'est très compliqué et ça a coûté beaucoup d'argent donc ça va pas être changé demain donc il y a quand même ce tout petit truc à prendre en compte et il y a aussi je pense la question de l'équipe l'action culturelle ça demande surtout d'un petit espace et au niveau d'avoir beaucoup de manutention et donc des équipes en bonne santé pas vieillissantes qui ont pas mal au dos c'est aussi des petits enfin voilà oui mais je pense qu'on s'adapte au fur et à mesure aussi enfin là on est dans un bâtiment récent mais nous on s'est rendu compte tout bêtement que notre meilleur achat de l'année ça a été un roule pratique pour chaises voilà c'est bête mais ça fait ça fait gagner du temps ça fait moins enfin ça fait perdre un peu de TMS je pense et enfin voilà c'est aussi quand on parlait d'agilité et puis aussi sur l'aménagement des espaces c'est aussi de l'intelligence collective voilà mais on s'adapte au fur et à mesure et c'est jamais parfait au début ça l'est peut-être jamais d'ailleurs mais en tout cas je pense que c'est perfectible peut-être qu'une partie des solutions c'est aussi d'avoir des propositions alors tout public c'est un peu bête de dire ça mais soit intergénérationnel vraiment axé dans un travail de programmation de construction soit familiaux c'est-à-dire qu'ils vont toucher et parler à la fois aux plus jeunes et aux adultes ce qui nous permet surtout dans un espace tout petit de répondre finalement au public qui vient pour ça ou pas pour ça des fois et qui est surpris et c'est aussi d'affirmer presque dans le règlement intérieur alors on a des des réalités très 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 différentes les uns les unes et les autres mais c'est de l'affirmer aussi dans le règlement intérieur alors après c'est facile de le dire moi je travaille dans un réseau de onze bibliothèques donc vous imaginez que le choix est large selon ce sont des bibliothèques généralistes il n'y a pas de coloration mais on a des équipements qui sont plus beaucoup plus calmes plus silencieux que d'autres voilà et donc la complémentarité des bibliothèques du réseau est aussi une réponse aux multiplicités d'usages des habitants mais même dans une petite bibliothèque se dire qu'il y a des moments vraiment affirmés on va faire une action culturelle et on la vit pleinement et elle est ouverte à tous les publics et d'autres moments dans une grille de construction se dire ben non à ce créneau horaire c'est sûr on ne fera jamais rien et ce sera un temps calme ce sera des pratiques bon après les gens vont pas regarder l'horaire l'agenda pour venir chez nous mais je pense quand même que si on a une relation de proximité avec nos publics ben on peut l'affirmer il faut que ce soit défendu aussi en équipe porté collectivement pour que le message soit facile entendable lisible pour les usagers et les usagères bonjour Ovi Gananyan médiathèque de Blagnac je vais essayer de participer à répondre à la question que vous nous posez sur la structure idéale par l'axe de la participation des adhérents des usagers et la participation au sens de l'appropriation du lieu de la façon dont il se l'approprie de plus en plus c'est quand même un axe qu'on investit en médiathèque comment on l'applique à l'action culturelle du coup on pense l'action culturelle souvent comme des événements donc des interventions soit des équipes de professionnels ou alors d'artistes de prestataires d'intervenants extérieurs mais c'est aussi l'opportunité qu'on donne au public de pratiquer d'avoir des pratiques culturelles sur nos lieux d'avoir des pratiques artistiques sur nos lieux concevoir nos espaces dédiés à l'action culturelle comme des espaces qu'ils peuvent s'approprier en toute autonomie ça peut être aussi une façon de faire participer le public et donc de lui donner la chance d'être autonome dans ses usages de s'approprier le lieu donc et de se sentir chez lui de se sentir comment ça peut se traduire concrètement comment ça peut s'appliquer à l'action culturelle on a le collègue de Nanterre qui est venu nous présenter c'était cet après-midi ou ce matin je ne sais plus je suis un peu fatigué le club ado qu'ils ont proposé à Nanterre et ils ont créé un lieu ils ont participé à la création du lieu et ils pourraient tout à fait organiser leur club en toute autonomie pourquoi pas on peut aussi accueillir des clubs comme ça de lecture qui peuvent être animés de temps en temps par des équipes de bibliothécaires mais aussi directement animés par les adhérents on peut aussi imaginer des espaces créatifs qui puissent être là posés avec du matériel des espaces oui voilà qui peuvent être librement utilisables il y a plein de possibilités différentes de faire encore davantage des choses qu'on fait déjà et c'est normal aussi de penser à l'action culturelle comme des événements et un programme et voilà mais ça peut encore être élargi à cette conception-là de l'action culturelle pour faire encore davantage les médiathèques que ça ne l'est aujourd'hui des lieux autogérés des lieux autogérés par leurs usagers oui en tout cas inclusif où chacun peut se sentir bien on l'a évoqué aussi sur d'autres moments de rencontre mais faire du vide faire du vide un peu on va dire spatialement créer des zones où ça ne fiche pas un usage c'est sûr alors que l'auditorium clairement il est très pratique à plein d'endroits mais en revanche il est pour un usage assez précis très frontal n'est-ce pas on aurait pu vous faire monter sur scène voilà ben non donc faire du vide et faire du vide aussi dans la programmation c'est-à-dire ne pas être toujours nous à essayer de faire des choses mais d'accueillir ça a été dit plusieurs fois d'accueillir les propositions autres et symboliquement sûrement donner le signe de la place d'autre chose poser un puzzle dans un salon dans nos espaces ben voilà c'est assez magique en fait pourtant c'est trois fois rien je trouve que je souscris complètement à ce que vous venez de dire je trouve que il y a beaucoup de ce point de vue à apprendre de l'état d'esprit des Fab Labs où on est vraiment sur cette idée de partage collectif et c'est peut-être ça le plus intéressant finalement dans l'avenir de l'action culturelle mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire toutes les deux je pense que l'idée c'est de décloisonner à la fois nos espaces en fait physiquement peut-être aussi nos façons de penser voilà donc faire effectivement faire construire des interventions et pour revenir sur les puzzles moi dans ma BU c'est ce qui marche le mieux les puzzles participatifs ils sont friands de ce truc c'est assez incroyable on a des collègues qui vont tester la battle de puzzles je pense à la rentrée et on va allègrement s'emboîter dans leur pas pour faire la même chose parce que ça marche mais alors du feu de Dieu faites des puzzles pas d'autres questions super bon on va clore cette table de discussion merci à vous merci pour votre présence bonne soirée et peut-être pour certains aux émits ce soir on va cliquer et on va cliquer c'est parti